Access, modification de formulaire. Nous avons dans les vidéos précédentes créé un formulaire. Nous avons appris également à nous déplacer pour consulter les différentes fiches du formulaire matériel qui nous affiche la liste de nos matériels. On va apprendre dans les vidéos suivantes à faire bien d'autres formulaires qui correspondent à d'autres fonctions. Mais celui-ci, même s'il est fonctionnel, n'est absolument pas ergonomique. On va donc essayer d'améliorer un petit peu cette présentation pour qu'il soit plus joli. Les formulaires fonctionnent exactement comme les tables ou les requêtes, c'est-à-dire que l'on a deux environnements, un environnement où on va visualiser le résultat et un environnement où on va créer les choses. Eh bien, justement, nous allons basculer en mode création pour modifier un peu ce formulaire. Alors, pour cela, on revient dans l'onglet accueil et dans l'onglet accueil, au lieu de cliquer sur le menu affichage, on va basculer en mode création. Ce mode création est composé d'une grille qui va nous permettre de faire tout un tas d'adaptations. La première chose que l'on va essayer de faire, c'est peut-être de changer le fond de couleur gris de l'entête de formulaire. En fait, il y a bien trois zones. Il y a une zone d'entête de formulaire, le haut, la zone détail, ce que l'on voit dans la page, et puis on a plus bas, normalement même une zone de pied de formulaire qui n'est peut-être même pas visible ici, mais que l'on apprendra à ouvrir un petit peu plus tard. La première chose que l'on va faire, peut-être que vous n'avez même pas cet écran-là, la première chose que l'on va faire, c'est afficher la fenêtre des propriétés pour pouvoir modifier justement ces couleurs ou ces polices qui ne nous conviennent pas. Pour faire cela, on va se positionner dans le menu création qui se trouve ici dans outils de création du formulaire, création, et on va cliquer sur le bouton feuille de propriété. Il y a alors une grande liste de propriétés qui est disponible. Certaines concernent la mise en forme, d'autres les données propriément dites, d'autres encore un autre onglet concerne les événements, c'est-à-dire ce qui se passe quand on clique sur un bouton, par exemple, et puis il y a bien sûr autre pour tout ce qui ne rentre pas ailleurs. Première chose que l'on veut faire, c'est mettre une couleur de fond. Cette couleur de fond, eh bien, on va la trouver dans format, et dans format, on va chercher la propriété qui s'appelle couleur de fond. Donc la propriété couleur de fond, on se positionne sur format, et puis on va essayer de la trouver assez rapidement. Je ne la trouve pas tout de suite. Oui, tout bêtement parce que je n'ai pas cliqué sur la zone d'entête de formulaire. En fait, ce que je veux faire, c'est changer cette couleur-là. Donc je clique dans cette zone, et là, on a bien couleur de fond. Dans couleur de fond, on va cliquer à nouveau dans cette zone de texte, puis sur les trois petits points qui sont ici pour choisir une couleur. Et je ne veux pas choisir une couleur au hasard, je veux utiliser les couleurs de ma charte graphique que j'ai définie dans la vidéo précédente. Donc nous allons aller dans Autres couleurs. Et dans Autres couleurs, nous avons la palette de couleurs RVB, rouge, vert, bleu, c'est-à-dire la quantité de rouge sur 255, de vert sur 255, et de bleu sur 255. On va tester notre bleu foncé. Le bleu foncé avait comme valeur pas de rouge, c'est-à-dire 0, 112 en vert, et enfin 186 en bleu. Voilà, ça c'est notre bleu marine d'Aix-Marseille Université. On va dire OK, et on a ce fond bleu qui apparaît. Alors du coup, bien entendu, ce texte n'est plus visible. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même voir si ce que j'ai fait là, c'est visible. Je rebascule sur l'affichage et je repasse en mode formulaire. Le mode formulaire me met un bandeau bleu avec un titre qui est complètement illisible, donc il va falloir changer la couleur. On va peut-être tester deux choses. D'abord la couleur or que l'on avait identifié. Et si ça ne va pas, on mettra un gris très clair. Alors on va rebasculer en mode création. On va sélectionner ce texte-là. Et de la même manière, donc cette boîte-là, on va avoir couleur de police. Donc couleur de police, taille, alignée, texte, épaisseur, police. Donc on avait dit d'ailleurs au niveau de la police qu'on allait utiliser du taoma. Donc on va chercher le taoma. Voilà. On va laisser cette taille de 20 pour l'instant. Et puis on va choisir la couleur du texte. De la même manière, on clique sur les trois petits points. Vous voyez qu'il a le bleu en mémoire. On va prendre autre couleur. Et là, on va écrire les caractéristiques de la couleur or. Donc, pour le or, c'était 251 de rouge. C'était 185 de bleu. Et c'était 0 de vert, pardon, 185 de vert et 0 de bleu. Voilà. OK. Et là donc, si je bascule, on voit qu'on est passé sur le or. C'est très lisible. Et on peut partir sur cette couleur-là. Alors, maintenant, ce que l'on va peut-être faire, c'est mettre un texte qui est un petit peu plus parlant. D'ailleurs, au passage, les couleurs, il y a deux façons de les numéroter. Je reviens en mode création. Donc, il y a une quantité de rouge, de vert et de bleu qui est en notation décimale, soit l'équivalent en notation hexadécimale. Nous l'avons ici. C'est-à-dire que quand on a mis 251 de rouge, 185 de vert et 0 de bleu, il a traduit ça en hexadécimal en mettant dièse. Donc, le dièse signifie qu'on est en hexadécimal. Et puis ensuite, FBB. Alors, FB, c'est la quantité de rouge, le 255 ramené en hexadécimal. Donc, ensuite, B9 de bleu et 00, puisqu'il n'y en a pas du tout, de bleu. Donc, rouge, vert, bleu, le rouge est FB, le vert B9 est 00 pour le bleu. Il y a deux valeurs par couleur. Le minimum, c'est 00 et le maximum, puisqu'on est en hexadécimal, c'est FF, ce qui permet d'avoir 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert, 256 nuances de bleu, ce qui fait environ 65 millions de couleurs. Donc, nous sommes largement à l'aise pour trouver la couleur qui nous convient. Nous allons à présent changer ce texte qui ne veut rien dire. F matériel n'est pas très significatif. Nous allons mettre un titre beaucoup plus parlant comme matériel de la société. Alors, comme on n'a pas assez de place, on va essayer déjà de reprendre cette boîte. Là, on a des petits carrés. Ces petits carrés nous permettent d'agrandir la zone. Et donc, on va l'agrandir au maximum. D'ailleurs, au passage, on va peut-être l'agrandir à 23 cm. Voilà. On aura ainsi plus de place. Et on va essayer de reprendre ça et l'agrandir au maximum. On va peut-être maintenant basculer ça en taille 24. Donc, on sélectionne. Alors, on peut aller chercher la taille, la taille de police 20. Nous avons aussi la possibilité de cliquer sur format. Et là, on va retrouver un environnement un peu still world qui nous permettra de faire des mises en forme plus faciles. Donc, 24 en taille et gras. Ce que je viens de faire là, nous aurions plus le trouvé ici. Taille de la police 24, épaisseur de la police, gras. Donc, on a différentes façons de faire plus ou moins la même chose. On va également réduire cette zone de texte. Elle est un petit peu trop haute. Donc, je vais diminuer sa hauteur. Et on va essayer de la centrer à peu près verticalement. Donc, on va cliquer dessus. Et là, je vais cliquer ailleurs que sur un petit carré. Donc, je me mets ici et j'essaye de sélectionner l'objet et de le mettre à peu près au milieu. Voilà. On peut maintenant essayer de visualiser le résultat. Donc, pour cela, je retourne sur le menu accueil. Affichage. Et voilà donc matériel de la société. C'est quand même beaucoup plus joli. On va essayer de construire un formulaire qui sera plus ergonomique. Donc, tout le bas maintenant va nous occuper un certain temps. Je rebascule en mode création. Pour pouvoir faire un certain nombre de modifications. Néanmoins, on va peut être quand même s'assurer d'un enregistrement avant d'aller plus loin. Donc, on va cliquer sur la petite disquette qui est là. Hop. Qui permet donc d'enregistrer mon F matériel. En mode création. On vérifie bien qu'on est en mode création. Accueil. Affichage. Création. Voilà. Quand on est en mode création, on va à présent essayer de faire quelques déplacements pour que ce soit un peu plus joli. Donc, d'abord, la zone de texte Photomat, on va la mettre à droite des propriétés. Donc, Photomat, il est ici. On va le décaler et on va l'amener ici. Donc, vous voyez qu'en déplaçant un objet, il me déplace le titre. Et puis, ce contrôle qui va contenir la photo du matériel. Donc, en fait, on a quand on a une zone de texte, on a deux objets qui sont déplacés. Dès qu'on sélectionne l'objet et qu'on le déplace, on déplace les deux. On va donc faire un certain nombre de déplacements. On va essayer d'améliorer cette mise en forme. Nous allons donc supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. Par exemple, Photomat file name, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc, je le sélectionne et j'appuie sur supprimer. Je vais faire la même chose sur file name. Ensuite, celui-ci ne m'intéresse pas. Tout ce qui est là ne va pas m'intéresser. Donc, je vais les sélectionner. Et donc, ils sont tous sélectionnés d'un coup. Et je vais faire supprimer. Le Photomat file data et Photomat file flag ne m'intéresse pas non plus. Donc là aussi, j'ai tout sélectionné et je vais supprimer. Si je descends un peu, je crois que j'ai encore quelque chose. Voilà, j'ai le descriptif du matériel. Donc, lui, on va le remonter parce qu'il est un peu perdu. Je vais l'amener ici et on va remettre ce descriptif matériel. On va le mettre juste sous le code remise. Donc, pour être sûr de le remonter à peu près au même niveau, je vais le remonter à peu près là, mais légèrement décalé vers la droite. Ensuite, on va faire de la mise en forme. Ces outils au début vont un petit peu vous déstabiliser, mais c'est après très simple à utiliser. Donc, descriptif matériel, je clique dessus, je le sélectionne. Code remise matériel, avec la touche contrôle, je vais le sélectionner également. Donc, les deux sont sélectionnés. Ensuite, je vais dans Organiser, Aligner. Et là, je vais demander l'alignement gauche. Et vous voyez que les deux s'alignent exactement l'un en dessous de l'autre. L'un à gauche de l'autre, l'un en dessous de l'autre. Je vais faire la même chose pour le code remise et le descriptif matériel. On va faire un aligné gauche. Voilà. Et j'ai ainsi des objets qui sont parfaitement alignés l'un sous l'autre. De la même manière, on va essayer de sélectionner tout cela. Et on va aller dans Taille espace et on va faire un vertical équilibré. On voit que les espaces se répartissent équitablement les uns avec les autres en un seul clic. Et on n'a pas à faire de l'adaptation pendant une heure. De la même manière, Photomat, le libellé Photomat, je vais le supprimer. Il ne sert pas à grand chose. Je vais juste garder la photo que je vais du coup agrandir un peu. Voilà. On va l'amener comme ceci. Nous allons maintenant essayer de mettre un titre principal ici qui va s'intercaler entre la zone détail et toutes ces zones de texte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la réglette verticale et je vais faire un cliquer-glisser dans cette réglette verticale. Vous voyez que cela me permet de sélectionner l'ensemble des objets qui sont sur cette plage. Je vais ensuite, avec la flèche basse, descendre ces objets. Ça me permet comme ça d'aérer et de laisser de la place au-dessus. Ce que je vais faire, je vais maintenant cliquer ailleurs pour désélectionner et je vais aller chercher un objet dans le menu création. Dans le menu création, j'ai plein d'objets ici et je vais en prendre un qui s'appelle le rectangle. Il est sur la deuxième ligne. Et ce rectangle, je vais le glisser, je vais le dessiner à partir de 0,5 cm. Dans la réglette, vous voyez, il y a un, il y a deux, trois. Je vais aller à 0,5 jusqu'à 1,5 sur toute la largeur. Je vais au bout, je m'arrête à peu près à 1,5. Voilà. Et là, j'ai mon rectangle. Ce rectangle, je vais lui donner une couleur en le sélectionnant et je vais lui mettre une couleur de fond. Et c'est là qu'on va commencer à gagner de la vitesse parce que quand je vais cliquer sur les trois petits points, j'ai mes deux couleurs, la couleur or et le bleu foncé. Je vais cliquer directement sur le bleu foncé. Ça permet comme ça de conserver la même couleur que l'on a déjà utilisée. On va également ajouter un texte. Ce texte, ça va être désignation. Alors, pour écrire du texte, on va prendre non pas un contrôle zone de texte, mais ce qu'on appelle un contrôle étiquette. C'est le AA. Ce AA, on va cliquer dessus et puis on va faire un... Voilà, une petite zone de texte, un peu comme ça, peu importe sa taille. On va l'arranger après et on va mettre le titre désignation. Ce titre désignation, on va le mettre en taille 16. Donc là, il faut sélectionner la zone de texte. La taille à la place de 11, je vais mettre 16. J'aurais pu utiliser format comme on l'a fait la dernière fois. Et puis, je vais également changer la couleur. Donc, la couleur de texte, on l'a ici. Trois petits points. Et là, je vais prendre la couleur or. Donc, on a désignation. Je vais donc le mettre en gras. Il est en 16. Je vais le mettre en épaisseur de la police. Gras. Ce qui me permet de faire un sous-titre assez sympathique. On va maintenant essayer d'aligner les deux lignes de texte. Donc, l'entête, je vais le décaler légèrement vers la droite. Celui-là, je vais le déplacer là. Il est à peu près au milieu. Et pour faire un alignement correct, je vais cliquer sur celui-ci. La touche contrôle, je clique sur celui-ci. Et comme tout à l'heure, je vais aller dans Organiser, Aligner, Gauche. Ainsi, je sais que le D de désignation est exactement sous le M de matériel. Alors, voyons un petit peu ce que cela donne. Accueil, Affichage. On a bien notre zone de texte là qui commence bien au même endroit. Matériel et désignation l'un sous l'autre. Donc, c'est assez joli. On va essayer de remonter peut-être un petit peu tout ça. Je rebascule en mode création. Et puis, on va poursuivre les modifications. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre le numéro de matériel et le libellé. Et de les monter légèrement au-dessous, juste sous la désignation. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux. Avec CTRL, on va sélectionner les deux. Et puis, on va monter avec les flèches. Ce qui nous permet comme ça de les remonter ensemble sans les déplacer. Ensuite, on va essayer d'homogénéiser les largeurs. Mais elles sont à peu près des mêmes. Là, les tailles sont les mêmes. Par contre, Nomad et Limad, on voit que ce n'est pas la même largeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ces deux zones avec la touche CTRL. Et puis, comme tout à l'heure, on va faire Organiser. On va aller dans Taille et on va faire Au plus petit. Et donc, Libeller le matériel. Non, on va peut-être plutôt faire au plus là, au plus grand. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être même pas assez grand. Donc, je vais agrandir un peu le Libeller pour qu'il prenne plus de place. On va sélectionner le numéro de matériel seul. Et ce que je voudrais, c'est prendre le numéro de matériel et le mettre en dessous. Alors, pour faire cela, je vais cliquer sur le carré là et le glisser en dessous. Je vais faire la même chose ici. Je vais cliquer sur le carré et le mettre à droite. On va le mettre à peu près ici. Pour s'assurer que ces deux zones-là sont bien alignées correctement. Là, ils ont l'air à peu près, mais ce n'est pas sûr. Donc, je vais cliquer sur les deux. Contrôle, avec la touche Contrôle, toujours dans Organiser, Taille Police. Et là, on va essayer de mettre, non, aligner, pardon. Et on va aligner sur le bas. Donc, les deux vont essayer sur le même bas. Ce qui fait qu'ils seront bien côte à côte. Pour le numéro de matériel, pareil, je vais prendre le petit carré. Je vais le déplacer. Je vais ensuite sélectionner le premier, le deuxième. On va faire un aligné gauche. Puis, je vais sélectionner celui-ci avec celui-ci. Toujours avec la touche Contrôle. Et je vais l'aligner en haut. Aligner haut. On voit que le libellé de matériel, là, il n'est pas tout à fait aligné. Donc, on va le prendre. On va le décaler. D'ailleurs, les deux zones de texte n'ont pas la même largeur. Donc, on va les sélectionner. Taille. On va faire au plus grand. Ils auront la même hauteur. Et là, on va mettre taille au plus petit. Non. Taille. Ce n'est pas au plus petit. Ils ont la même hauteur. C'est au plus étroit. Et ils ont la même taille, ces deux boîtes. On va faire la même chose avec ces deux-là. C'est-à-dire que je vais sélectionner. Je vais les mettre à un alignement gauche. Puis, je vais caler la largeur de cette boîte, la libmat, sur celle-ci. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que le libellé de matériel soit assez grand. Donc, je vais prendre taille espace. Et là aussi, on va faire au plus large. Voilà. Nous avons ainsi deux petites boîtes qui sont bien alignées. On va maintenant s'assurer que les contours ne sont pas visibles. Donc, je vais sélectionner les quatre. Et les petits rectangles, là, je voudrais être sûr qu'ils ne sont pas visibles. Donc, ce sont les contours. Il faut les trouver parmi les couleurs de la bordure. Style de la bordure. Voilà. Là, on a une épaisseur de bordure qui est filé. Donc, filé, on l'a en transparent. Style de la bordure, transparente. Du coup, les bordures ne seront pas visibles. Si je rebascule de ce côté-là, on ne voit plus du tout de bordure. Par contre, ce que je voudrais, c'est mettre, peut-être avec un bleu ciel. Vous savez qu'on avait mis deux bleus. Le libellé de matériel. Donc, je voudrais que cette zone libellée, la perforateur A, soit avec un arrière-plan bleu ciel. Donc, du coup, on va retourner en mode création. On va sélectionner juste cette zone de texte. Et comme tout à l'heure, on va essayer de trouver une couleur de fond. Trois petits points. Et là, on va mettre autre couleur. On va prendre l'autre bleu. Le bleu clair qui avait comme propriété. Donc là, quand on tombe sur cette boîte-là, il faut aller sur personnaliser. Et là, on va mettre 33 de rouge. 287 de bleu. Ah, il ne l'a pas pris. 287. 207 alors. UCS Limited. J'ai un petit doute. 207. Et 239 en bleu. Voilà. On va mettre 187. Ça sera plus clair. Voilà. Donc, on va essayer de retenir ces chiffres-là. 33, 187, 239. OK. Et là, on va essayer de lui mettre une police or. Donc, pour reprendre la police or, on va remettre ici à couleur de police. Sur la couleur de bordure. Couleur de texte. Et là, on va essayer de prendre le bordeaux. Et là, c'est complètement illisible. Donc, du coup, on ne peut pas. On va mettre simplement tout ça en noir. Donc, on va cliquer sur les quatre boîtes. Et en couleur de police, en couleur de texte, on va aller chercher le noir. Voilà. Et donc, là, on devrait avoir quelque chose de visible. Voilà. Le perforateur A ressort très bien. Voilà. Donc, l'interface peut se faire de façon assez simple, comme ceci. Nous allons essayer encore peut-être de faire une ou deux petites modifications. On va peut-être écrire ça en gras et en taille 12. C'est parce que je pense que ça doit être en 11. Donc, on repasse en mode création. On revient ici. À la place de 11, on va passer à 12. Un peu plus gros. On repasse à 11 parce que les quatre boîtes sont sélectionnées. Je sélectionne juste celle-ci de boîte. On se met en 12. Et on va également mettre en gras. Épaisseur de la police. Gras. Et voilà. Donc, le perforateur A ressort un petit peu plus. J'espère que ces premiers éléments de mise en forme vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, n'oubliez pas régulièrement d'enregistrer le formulaire. Donc, pour enregistrer un formulaire, on clique sur la petite disquette qui se trouve ici. Ainsi, mon formulaire est enregistré. Et on va pouvoir donc quitter Access sans aucun problème. Lorsqu'on reviendra sur Access, et bien nous retrouverons. Voilà. Si je reclique dessus, je retrouverai sans aucun souci mon formulaire matériel avec la mise en forme telle que je l'ai faite. A très bientôt. A très bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501